Les idées les plus simples sont souvent celles qui marchent le mieux. Après d'autres grandes capitales européennes, Paris s'est mis à l'heure du vélo-taxi. Une façon d'éviter les bouchons et la pollution. Pour l'heure, la ville n'en compte que sept, mais la curiosité et l'intérêt semblent être au rendez-vous. Juliette Guérin, Christian Leroux. Un tricycle coincé dans une carapace en plastique. Un attelage qui fait parler les curieux. On peut faire autant qu'au musée. Autant que nos jambes peuvent le supporter. Donc c'est une distance de 500 mètres à plusieurs kilomètres. Une compagnie de taxi un peu spéciale. Où exactement à Bastille ? Vous pouvez me donner l'adresse s'il vous plaît ? Sept vélos qui sillonne la ville de Bastille à Saint-Germain en passant par le Louvre. C'est pratique et je n'attends pas. On dirait qu'on calèche. On retourne à l'ancien temps. Et en même temps, c'est écologique. Et c'est vraiment magnifique. Sauf que le Louvre descendre maintenant. Pas trop dur là ? Non, non, non. Au contraire. En fait, on est assisté. Il y a une assistance électrique. On génère l'électricité de la batterie. Et puis ça nous aide. Même avec l'assistance électrique, difficile de dépasser les 12 kilomètres heure. En empruntant les pistes cyclables et les couloirs de bus, un Louvre-Notre-Dame vous prendra un petit quart d'heure pour 4,50 euros. On est spécialisé en fait dans les micro-déplacements, c'est-à-dire des petits trajets de 500 m à 3 kilomètres. Il faut savoir qu'en hyper-centre-ville, c'est des micro-déplacements qui sont les plus polluants, puisque les pots catalytiques n'ont pas le temps de se mettre en marche. Et que l'an dernier, à Paris, 20 milliards de kilomètres ont été faits en micro-déplacements. Avec Vélib, la concurrence risque d'être rude. Mais pour cet hiver, les vélos-taxis ont prévu un argument de poids, des couvertures chauffantes.